Madame, Monsieur, bonsoir. Omar Haddad, condamné à 18 ans de prison pour le meurtre de Madame Marshall, va-t-il voir son procès révisé ? En tout cas, le parquet de grâce a reçu des instructions pour lancer une enquête préliminaire afin de vérifier le témoignage d'un ancien détenu qui innocentrait le jardinier marocain. Maris Burgo et Christian Autain ont rencontré au Maroc l'homme qui pourrait faire basculer à nouveau le destin d'Omar Haddad. C'est dans la Médina de Meknes, au Maroc, que nous avons rencontré ce témoin qui intéresse aujourd'hui la justice française. Il est de nationalité marocaine et c'est à cause de son témoignage tardif qu'une nouvelle enquête préliminaire a été ouverte ce soir par le parquet de grâce dans l'affaire Omar Haddad. Ce Marocain affirme en effet aujourd'hui qu'Omar Haddad ne peut pas être l'assassin de Ghislaine Marshall. Le véritable assassin, il dit le connaître, celui-ci, lui aurait avoué son crime en prison alors qu'à la télé, on ne parlait que de cette affaire. Il m'a dit, écoute, ne me parle plus de cette affaire. Ne me parle plus de cette affaire. Le lendemain, il m'a rencontré, il m'a rencontré tout. Comment ça s'est passé que c'était lui ? Il n'est pas allé pour la tuer. C'est pour la cambrioler. Parce qu'il a viré sa femme, Mme Marshall. Parce que Mme Marshall avait viré sa femme. Voilà. Il voulait se venger. Voilà. Et il est arrivé pour la cambrioler. Que s'est-il passé ? Comme il l'a trouvé là-dedans, il ne le savait pas qu'il était. Il s'est trouvé entre eux dans la même chambre. Et c'est là qu'il a tué avec le couteau de Mme Marshall. Lui, il n'avait pas d'armes. Il n'avait rien. Une confidence que notre témoin aurait donc reçue ici au centre de détention de Clairvaux. Il y purgeait lui-même une peine de prison et il a attendu sa libération pour parler. J'ai gardé mon secret. Et j'ai dit, le jour, quand je serai libre de Clairvaux, que je me trouve ma liberté, je vais faire clater cette affaire dans mon pays. Pourquoi dans votre pays et pas avant ? Parce que dans mon pays, je suis en sécurité. Un témoignage dont la justice française cherche aujourd'hui à vérifier la crédibilité. C'est en effet la troisième fois depuis la condamnation d'Omar Haddad que l'affaire est relancée. Mais les deux pistes précédentes s'étaient révélées peu crédibles.